Vous avez les qualités et les compétences de monter, d'aller au Palais Bourbon et non seulement de défendre les intérêts de la Guadeloupe, mais de défendre les intérêts de la nation française. Oui, vous avez un homme dont vous allez envoyer au Palais Bourbon qui ne va pas trahir votre confiance. Un homme qui ne va pas piétiller et bafouer la confiance que vous allez lui accorder. Oui, c'est cela que je suis venu ici vous dire, solennellement à cette rose. Je crois qu'on vous a suffisamment explicité et expliqué le rôle de débuté. Mais lorsqu'on est dans une campagne électorale, il est important d'être effectivement pédagogique, mais il est important aussi de respecter, de respecter ses adversaires. Et on remarque souvent, lorsque l'adversaire n'a pas d'argument, eh bien, ça tombe dans la calomnie, ça tombe dans le mensonge et parfois l'électeur a du mal à s'y retrouver. Mais rassurez-vous, Max Mathiaset est un homme qui sera et qui est loyal avec vous et qui aura un discours qui ne sera jamais en dessous de la ceinture. C'est pour cette raison, c'est pour ces raisons que je suis venu ici à cette rose. Au nom du Parti progressiste démocratique guadeloupéen, mais aussi en mon nom personnel, avec l'amitié qui me lie à Max, pour vous dire que vous pouvez faire confiance à cet homme. Vous pouvez faire confiance à cet homme, car il saura être avec vous, il saura être à côté de vous, parce que la politique, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Parce qu'il y a un monde qui a compris que l'Aoni a un pouvoir et qu'il y a un peuple a un pouvoir. Il y a un monde qui a compris que l'Aoni vit à m'éternam, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez donné aux élus. Si nous sommes ici ce soir, et nous venons devant vous, parce que nous avons des responsabilités politiques, c'est parce que vous nous avez donné ce pouvoir. Et à une vie, pour ce moment aussi, nous avons décidé de voter pour voir ça en même temps, parce que justement, nous ne pas respecter confiance à l'autre. Ou du moins, nous avons fait preuve d'arrogance, ou nous n'avons pas été humbles, nous n'avons pas été modestes, parce qu'elle était à nous péter. Et bien, c'est cela que je suis venu ici vous dire. Ce soir, avec Max Mathiazé, vous aurez un homme en qui avoir confiance, mais aussi qui saura vous faire confiance pour vous écouter et pour aller défendre les intérêts de la Guadeloupe et de la Nation Française à l'Assemblée Nationale. Donc, samedi, samedi, case en case, maison en maison, oui, effectivement, quand Max Mathiazé et Jean-Jean et Ahmed Mathiazé, oui, sinimètre, sinimètre, oui, téléphone de tout le monde, portable, téléphone fixe, allez voter, allez voter très tôt. N'attendez pas, les abstentionnistes, je lance un appel solennel à ces abstentionnistes pour aller voter, car effectivement, une élection peut se jouer à quelques voix, chaque voix contre. Allez voter pour que nous puissions crier samedi. Vive Max Mathiazé avec sa suppléante Claudine Bajazé, vive la troisième circonscription, vive le Guadeloupe et vive la République.